Cet après-midi, c'est tout Murray Field qui chante Flowers of Scotland. Vainqueur de ses trois premiers matchs, l'Ecosse reçoit l'Angleterre devant son public. En fait, c'est tout un peuple qui chante l'hymne écossais. Et cela, les joueurs l'ont bien compris à l'image de Wainwright, leur capitaine. L'Ecosse est prête pour ce combat. D'ailleurs, dès la septième minute, les Anglais reculent devant les avants écossais. Scott Hastings est plaqué et ne peut lancer Joyner. L'Ecosse veut emballer son match rapidement. Le problème, c'est que Paul Gresson a lui aussi de l'appétit. En moins d'un quart d'heure, il passe quatre pénalités et l'Angleterre mène 9 à 3. Du coup, les Écossais préparent un nouveau plan de bataille. Il faut jouer juste, provoquer les Anglais, mais surtout ne pas commettre d'erreur. Aujourd'hui, les Écossais avaient du cœur, mais pas de réussite. Townsend cométitien en avant et prive son équipe d'un essai potentiel. Ensuite, il y a Michael Dodds. Le buteur écossais n'échappe pas à la règle et trouve sur son chemin le poteau anglais. Mais l'Écosse y croit toujours. En seconde période, c'est Townsend, encore lui, qui perd sa défense anglaise. Une course phénoménale qui s'achève à quelques mètres seulement de l'embut. L'Écosse est passée à côté de son match et s'incline sur sa pelouse de Murrayfield. 18-9. Les Écossais ne remporteront pas le grand chelem, mais en revanche, les Anglais retrouvent le sourire.